Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, les amis, les fidèles. Je suis un béninois vivant en Afrique de l'Ouest. J'ai connu Kangoka par l'entremise d'une soeur vivant en Allemagne. Et depuis que j'ai connu cette émission, que j'ai téléchargé, et je suis cette émission, j'ai constaté une certaine transformation dans ma vie, transformation sur le plan psychologique, spirituel. Quand on dit que c'est la foi qui guérit, vraiment, c'est une évidence. Je vais témoigner aujourd'hui pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis souffrant de la maladie d'hémorroïde que je traîne depuis plus de 15 à 20 ans. Mais j'ai été visité par Dieu, j'ai été touché par Dieu dans Kangoka. Et cette maladie a disparu de ma vie. Un mois plus tard, j'ai constaté que je ne souffre plus de cette crise hémorroïde. Parce qu'auparavant, je ne pouvais pas manger certaines choses, même pas de morceaux de sucre, sans faire de crise hémorroïdaire. Mais là où je suis, je vous avoue que je mange tout, 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 sauf que moi-même, je mets de modération dedans, mais je n'ai plus de crise hémorroïdaire depuis le mois de mai. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est la foi qui sauve. Ma bouche bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai été visité par Dieu. Priez seulement mes frères. Donnez votre foi, votre vie à Jésus et il intervient dans votre vie. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous les bienfaits de Kangoka. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse cette équipe et que cette mission continue pour la délivrance du peuple de Dieu. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Merci. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. J'ai découvert l'émission Kangoka à travers une voix d'une sœur et amie qui m'envoyait toujours des audios. Parce qu'on échangeait toujours sur la prière. Chaque jour, j'écoutais les audios. Et puis un samedi, l'homme de Dieu a demandé, nous a expliqué comment on peut installer l'application dans le téléphone. J'ai dit, Seigneur, là tu es en train de m'appeler quelque part. Et c'est comme ça que j'écoutais. Et je vous assure, les édifications de tous les jours à quatre heures que je suivais ont changé ma vie. Et chaque samedi, quand j'écoutais les émissions, je disais, un jour, je vais aussi témoigner. Depuis 2001, je souffre de sinusite. Je n'ai pas vraiment suivi des traitements. A cause des moyens, je n'ai vraiment pas suivi des traitements. Dont je vivais avec, je m'accommodais depuis des années. Je me suis dit, un jour, Seigneur, comme les gens témoignent, moi aussi je vais témoigner un jour. Et puis, la semaine passée, la semaine après qu'on ait fait la prière du samedi sur les femmes qui voulaient des enfants, j'ai eu un malaise au niveau de ma patrine, je n'avais pas bien respiré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je lui ai dit, mais non, je suis une christienne. J'ai la foi. Et puis, quand je vais rentrer dans les prières, je tombe que c'est la prière pour les femmes qui voulaient des enfants. J'ai dit, non, je ne peux pas mourir comme ça, alors que j'ai quelque chose devant moi. Je suis rentré dans les archives. Et le premier samedi sur lequel je tombe, c'était le samedi du 25, je crois. Je suis le témoignage jusqu'à la fin. Et puis, au moment de la prière, je mets la main sur ma patrine. Et directement, quand on commence la prière, moi qui avais déjà suivi cette prière, on ne commence pas. Il y a une dame qui a une douleur à la poitrine. Je lui dis, Seigneur, c'est moi. Tout de suite, il commence à couler l'âme. Je lui dis, Seigneur, j'ai saisi cette parole. C'est ma délivrance aujourd'hui. Moi aussi, je vais témoigner à partir de ça. Pendant que j'ai prié, la douleur est partie, je vous assure. C'est incroyable, mais vraiment, Dieu est merveilleux. Je continue la prière. Et puis, ensuite, la synédite, j'ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment mon jour. Ça alors, où est-ce que j'étais ? Ça me dit, pourquoi je n'ai pas entendu cette prière ? Je ne sais pas comment est-ce que Dieu voulait me parler, mais je savais que c'était mon jour. J'ai dit, la synédite, tu vas partir. J'avais aussi des problèmes. J'avais perdu le droit, ça faisait cinq jours. Et puis, je me disais, on me disait toujours, c'est les symptômes de Corona. J'ai dit, mais non. J'ai fait comment pour attraper Corona ? Et puis, on dit, il y a quelqu'un qui souffre de la perte d'Ora, tu vas le retrouver. J'ai dit, non, non. Ça ne peut pas être une conséquence. Et c'est comme ça que j'ai senti des bouffées de chaleur. Des bouffées de chaleur. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, ici, c'est mon jour. J'ai prié, je soulève la main. J'ai dandiné. C'est comme s'il y avait une force qui me poussait en arrière. Je me maîtrisais. Je disais, oui, Seigneur. Oui, visite-moi. Oui, touche-moi. Peu importe la maladie, même si c'est Corona, je vais guérir. Même si j'ignore que j'ai Corona, je vais guérir, Seigneur. J'ai dit, c'est mon jour aujourd'hui. Je vous assure, je parle, j'en tremble. Et je loue vraiment à l'Éternel aujourd'hui. Pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Le lendemain, j'ai retrouvé mon odorat. Ma sinusite qui me dérangeait tout le temps, j'ai des problèmes à respiratoire. Quand le soleil me touche dessus, j'ai mal à la tête. Quand il fait froid, j'ai du mal à respirer. Il faut toujours que je me raconte constamment à la gauche. Et depuis, pour ma sinusite, j'ai plus de douleur. Et j'ai dit, je demande pardon aujourd'hui au Seigneur de ne pas avoir témoigné. Chaque fois, je disais, je vais témoigner. Je ne sais pas ce qu'il me retenait. Donc, je demande vraiment pardon à Jésus aujourd'hui. J'ai dit, là, je viens de terminer la prière du samedi. Parce que le week-end, je n'étais pas sur place. Il y avait trop de monde autour de moi. Et j'ai fait tout à l'heure que j'ai terminé la prière. Et quand j'ai terminé la prière, j'ai dit, dès que je termine ça, je témoigne aussi. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Vraiment, Seigneur, donnez-leur la santé de faire qu'ils soient toujours là à nous édifier. Et que nous, ils continuent à transformer des vies à travers cette émission. Merci beaucoup. Où est-ce que Jésus-Christ ? Shalom, shalom. Je me présente, je suis congolège. J'ai connu Kanguka par le bien de ma petite soeur. Ils m'ont envoyé ça avant même le confinement. J'ai écouté, parfois je n'écoutais pas. Il m'a dit, Yaya, je vais télécharger Kanguka. Je viendrai à la maison. Je lui ai dit, je n'ai pas décidé de crédit pour télécharger, pour être connecté. Après, il m'a dit, moi-même, je lui ai envoyé les crédits et je viendrai sur place. Elle est arrivée, elle m'envoyait des crédits. Après, je me suis connecté et il m'a mis un forfait de 2000 francs, francs CFA plutôt. Après, elle l'a téléchargé au Kanguka sur mon téléphone. J'ai écouté, mais parfois je n'écoutais pas aussi. J'écoute, parfois je n'écoute pas. J'écoute, parfois j'écoute, jusqu'à la connexion a été épuisée. Avant ça, j'avais un problème. J'avais une infection urinaire en moi. Ça m'inquiétait. J'ai dit, qu'est-ce que ça ne va pas ? Qu'est-ce que ça se passe ? Les douleurs étaient vraiment très intenses. Pourquoi ? Je ne veux plus prendre le médicament. Je suis fatigué. Seigneur, toi-même, viens me visiter. J'ai dit, comment faire ? Le samedi, quand je suis arrivé à la maison samedi, je me suis mis à la prière de samedi. Parfois, quand je ne prie pas le même samedi, le dimanche ou le samedi, soit avant de coucher, le même samedi, je me suis accroché. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, visite-moi ce soir. Visite-moi, peu importe. Même si on ne mentionne pas le nom et la maladie que je souffre, mais Seigneur, visite-moi. Je veux que tu puisses me visiter. J'ai vraiment eu une chaleur, vraiment une forte chaleur. C'est comme si j'avais un truc qui me sortait au niveau de mon vagin. Ça sortait. C'est comme du tourbillon. Après, ça m'a fait comme des masses de courant. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est quoi ? Comme si on m'a mis une chauffe-eau sur moi. Et j'ai chauffé, là, j'ai chauffé. J'ai senti des grands frissons sur moi. Mais bien, j'ai senti cette chaleur, chaleur jusqu'au nouveau de mon vagin. J'ai senti, c'est comme si il y avait une force qui voulait sortir en moi. Après, là-bas, j'étais un peu fatiguée. Les larmes coulent. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Merci, Jésus. Merci de m'avoir reçu. Merci, 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 merci. Et j'ai prié comme ça. Le jour passé, je n'ai plus des monges et des ombres. Je n'avais plus, plus, plus rien. Je me suis senti léger. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir visité. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Seigneur, bénis vraiment l'homme de Dieu, celui que tu l'utilises pour nous fortifier. Que Dieu lui accorde encore cette grâce. Qu'il prospère, qu'il avance pour qu'il puisse gagner les âmes perdues. Merci encore. Shalom, shalom. Shalom, shalom à l'équipe Kangouka. Shalom aux frères et sœurs en Christ. Je viens par ce canal pour vous dire mon témoignage, pour vous parler des bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie à travers l'équipe Kangouka. Au début, je recevais les enseignements de Kangouka par le biais d'une sœur vivant au Gabon. Lorsqu'elle m'envoyait ça, je ne téléchargeais pas. Je croyais que ce sont des amusements de WhatsApp que les gens envoient à chaque fois. Et je ne voulais pas télécharger. Un jour, elle m'a posé la question à savoir ce qu'elle m'envoie là, si j'arrive à télécharger. Et j'ai dit, oui, je télécharge certains. C'est là qu'elle m'a dit de prendre ça au sérieux, de commencer par télécharger. Et c'est là que j'ai en même temps téléchargé un que j'ai suivi. Lorsque j'ai suivi, j'ai vu que c'est l'enseignement d'un pasteur. Et j'ai vu que l'enseignement était bon. C'est là que j'ai commencé par suivre ça à chaque fois. Après un moment donné, si elle ne m'envoie pas ça vite, je reclame. Et je suis aussi les témoignages de samedi et les prières de samedi. J'avais un mal de hanche avant qu'elle m'envoie ces enseignements-là. Et chaque samedi, comme on prie pour les malades, on prie pour les personnes souffrantes. Moi aussi, à chaque moment où la prière devait se passer, je me mettais à côté de mon lit et je suivais la prière avec le pasteur. Il y a eu plusieurs samedis qui ont passé. Un samedi, le 6, elle m'a encore envoyé. Mais le samedi-là, je n'ai pas pu télécharger parce que je n'avais pas du tout de temps. La nuit, j'étais tellement fatiguée que je n'avais pas pu télécharger. Le lendemain, dimanche matin, avant de quitter le lit, je me suis dit, « Ah, il faut que je télécharge l'enseignement, les témoignages d'hier et la prière du pasteur pour pouvoir l'écouter. » C'est là que j'ai téléchargé ça, avant de quitter le lit. J'ai suivi les témoignages et j'ai entendu une jeune dame qui témoignait de la guérison qu'il a eue. Après la prière du pasteur, la guérison, elle a été guérie des mots de rein. Et c'est là que je me suis dit, « Ah, si elle a été guérie des mots de rein, alors ce qui veut dire que ce qui m'arrive aussi n'est pas impossible à Dieu, n'est pas impossible à Jésus-Christ. » C'est là que j'ai mis toute ma foi sur Jésus et je me disais que, « Ah, moi aussi, je dois recevoir ma guérison aujourd'hui. » Après avoir suivi tous les témoignages et la prière du pasteur, lorsque le pasteur commençait par prier, moi aussi je priais et j'ai mis mes mains sur ma hanche. Et avec l'espoir que je devais être guéri. Après la prière du pasteur, le pasteur a dit de commencer par louer Dieu et de remercier Dieu. Et c'est là que je remerciais Dieu et je disais, « Dieu, merci, car tu m'as guéri des mots de rein. » C'est là, à un moment donné, j'ai envie d'aller faire mes besoins. Et je suis allée dans la toilette et j'ai fait mes besoins. Après les besoins-là, j'ai senti que ma hanche était légère. Je ne sentais plus le poids qui me bloquait de faire le mouvement-là. Tout est débloqué en même temps. Et je me suis levée sur mes seules et je me suis dit, « Ah, qu'est-ce qui m'arrive ? » C'est comme je suis libérée de quelque chose. Et c'est là, je suis encore assise sur le pot, j'ai fini mes seules et je suis venue à l'intérieur. Arrivé dans la chambre, je suis assise et je voyais que j'étais assise facilement sans problème. Alors qu'avant, avant de m'asseoir, c'était avec difficulté. Pour me lever, c'est avec difficulté. Et c'est là, j'ai commencé par louer Dieu, par sauter. Et en même temps, j'ai envoyé mon témoignage à ma soeur qui m'envoyait les enseignements de Kankoukaku. Je remercie vraiment cette soeur-là qui a pensé à moi. Et à chaque fois, elle utilise son forfait, son crédit pour pouvoir m'envoyer les enseignements et les témoignages. Après cela, depuis le samedi jusqu'alors, j'ai vu que je suis totalement guéri. Je ne sens plus de douleur. Je fais tout ce que je veux. Je m'assieds comme je veux. Je me lève. Je fais toutes mes activités sans problème. Et j'étais très contente. Très contente. Parce que j'ai beaucoup dépensé. J'ai beaucoup dépensé pour les mots de Han-Chila. Sans solution. Mais avec l'enseignement-là, cet enseignement de Kankoukaku que je suis à chaque fois. Et avec les prières et les témoignages, j'ai vu que Dieu est à l'oeuvre. Jésus-Christ est à l'oeuvre. Et que Dieu bénisse l'équipe Kankoukaku. Et qu'il bénisse les auditeurs aussi de cet enseignement. Shalom. Shalom. Bonjour, frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je souffrais de mal de dons. Et toute personne qui connaît ces douleurs, c'est affreux. A tel point je pleurais. J'avais tellement mal. Je n'arrivais plus à dormir. Je prenais les médicaments, rien n'est marché. J'avais tellement mal. Ma joue était gonflée. Impossible de manger comme il faut. Impossible de boire quelque chose de frais. Et je pleurais, j'étais allongée. Mais j'ai suivi les témoignages. Le mercredi après-midi, j'étais en ce temps de suivre mes témoignages. Et à ce moment-là, il y a eu un frère qui a témoigné pour le mal de don. J'ai saisi ça pour moi et qui a été visité, qui a été guéri. J'ai saisi ça pour moi. Le samedi qui est arrivé, le pasteur a dit, il y a eu une personne qui a mal aux dons et qui a même des infections à l'intérieur. Le pasteur a dit, il y a eu un frère qui a été guéri. Et qu'il te visite tous les jours, ainsi que vous, les partenaires. Que Dieu soit avec vous. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Je viens pour deux témoignages. Je suis une sœur qui habite en France et je suis Kangoka depuis 2017 par le bien de ma cousine qui habite au Congo, Pointe-Noire. Dès le premier jour j'ai écouté Kangoka, j'ai été inspirée par la parole de Dieu et par la simplicité du pasteur. Je viens témoigner la grandeur que Dieu a fait à travers ma nièce. Elle est mariée et n'avait jamais eu d'enfant avant. Cela ne venait pas. Elle a consulté plusieurs médecins et chaque médecin avait son traitement. Jusqu'à dire que si elle dépasse ses 25 ans, elle ne pourra plus concevoir. Elle a été fatiguée des traitements à tel point elle ne pouvait plus prendre les médicaments. Le temps est passé et un jour elle me dit, j'ai arrêté tout traitement. Je laisse tout au main de Dieu. J'ai dit, d'accord ma nièce, sachant que moi je continue toujours à prier pour toi. Jusqu'à un jour bien-aimé, je suivais le témoignage et il y avait un témoignage d'un frère qui avait témoigné pour sa sœur qui a eu un bébé 23 ans après. Je saisis cette opportunité, je saisis cette parole pour ma nièce et j'écoutais constamment ce témoignage de ce frère. Je priais en disant, si Dieu a visité cette dame, cette sœur, plus de 23 ans, donc Dieu aussi peut visiter ma nièce. Je continue à prier pour elle jusqu'à un jour où le pasteur priait un samedi matin. Il a dit, il y a d'autres femmes qui sont déjà enceintes sans le savoir, Dieu les a visitées. Et j'avais saisi ça aussi pour ma nièce. Et voilà, une fois elle ne se sentait pas bien alors qu'elle était déjà enceinte sans le savoir. Ma nièce a attendu plus de 8 ans. Après 8 ans, elle a couché d'un petit garçon. Je rends grâce à Dieu et je bénis le pasteur, sa famille, les partenaires qui sont toujours là. Je les bénis tous. Mon deuxième témoignage, j'ai eu une infection urinaire à tel point je souffrais tellement. Un jour le pasteur a dit à la prière du samedi matin aussi, il y a eu une femme et un homme qui souffrent de l'infection urinaire. Vous êtes guéri. Je saisis ça pour moi. Après la prière, je suis allée endormir. 30 minutes après je me suis réveillée, je suis allée aux toilettes. Et en allant aux toilettes, je sentis que je n'avais plus mal. Je n'avais plus mal. Plus tard encore je suis repartie aux toilettes. Je n'avais plus mal. Mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu est merveilleux. Plus d'infections urinaires depuis là. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à tout ce monde qui témoigne. Continuez à témoigner car ces témoignages nous aident beaucoup. Je bénis aussi le pasteur abondamment. Et vous les partenaires. Amen. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !